Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prêt du 3 octobre. Mise à jour 1, accord. Adani Power signe un accord pour acquérir Dhanu Power pour 815 crores de roupies. Dans un dossier déposé à la Bourse de Bombay, BSE, Adani Power a annoncé avoir conclu un accord avec North Maharashtra Power, NMPL, une entreprise affiliée, pour l'acquisition de la centrale thermique Adani Dhanu, ADTPS, de 500 MW, MW, Adhanu. L'investissement total pour cette acquisition s'élève à 815 crores de roupies, qui seront payés par autofinancement. De plus, l'entreprise prévoit de dépenser environ 450 crores de roupies supplémentaires au cours des cinq prochaines années pour prolonger la durée de vie de la centrale. Mise à jour 2, programme et comité. Le ministère de Panchayati Raj lance la campagne Jean-Yojana à Bihan. Dans le cadre d'un effort national pour promouvoir le développement inclusif, le ministère de Panchayati Raj du gouvernement indien a annoncé la campagne Jean-Yojana à Bihan pour l'élaboration des plans de développement des Panchayas, PDP, pour 2025 à 2026. La campagne, Sapki-Yojana Sapkavika, encourage les habitants des zones rurales à façonner activement l'avenir de leur communauté, selon une annonce de la presse information bureau, PIB. La campagne a débuté par un programme spécial Gram-Saba Orientation, formation dans 750 Gram-Panchayas à travers le pays. Mise à jour 3, défense. Deux femmes officiers de la marine indienne se lancent dans un tour du monde en voile. Le 2 octobre, deux officiers féminines de la marine indienne ont quitté Goa pour un voyage difficile de circumnavigation complète, parcourant 21 600 000 marins sur huit mois. Il est prévu que les lieutenants-commandants d'Il Naka et Ropa reviennent à Goa en mai 2025. Ce voyage historique a été lancé depuis le Naval Ocean Sailing Nod à bord du navire à voilier Nestarini. Mise à jour 4, banque. SBI Card lance une carte de crédit co-marquée avec Singapour Airlines. SBI Card et Singapour Airlines, SIA, ont collaboré pour lancer la carte Chris Flyer SBI Card. Cette nouvelle carte de crédit se décline en deux versions, Chris Flyer SBI Card et Chris Flyer SBI Card Apex. Selon un communiqué de presse de SBI Card, cette carte co-marquée axée sur les voyages offre des avantages exclusifs avec le groupe SIA. Mise à jour 5, défense. L'Okech Machine livre les premières mitraillettes indigènes à l'armée indienne. L'Okech Machine Limited a livré sa première commande substantielle de mitraillettes ASMI, fabriquées localement, au commandement nord de l'armée indienne, marquant un moment clé dans le secteur privé de la défense. Mise à jour 6, nécrologie. L'architecte américano-indien Christopher Beninger décède à 81 ans. Christopher Beninger, un célèbre architecte et urbaniste américano-indien, est décédé à pun après une longue lutte contre le cancer. Il avait 81 ans. Mise à jour 7, programme et comité. Lancement de la mission, Cruz Barra, pour stimuler le tourisme de croisière en Inde. Sarbananda Sonowal, ministre de l'Union des ports, a lancé la mission, Cruz Barra, pour revitaliser le secteur du tourisme de croisière en Inde. Mise à jour 8, sciences et technologie. BarraGene, la première initiative d'IA multimodale financée par l'État en Inde. L'Inde a récemment lancé BarraGene, un projet visant à rendre l'intelligence artificielle générative accessible aux citoyens dans plusieurs langues indiennes. Mise à jour 9, sport. Virakoli devient le plus rapide à atteindre 27 000 points en criquet international. Lors du quatrième jour du deuxième test contre le Bangladesh, Virakoli a battu le record de Sachin Tendulkar en atteignant 27 000 points en seulement 594 manches. Mise à jour 10, État. Le gouvernement du Maharashtra déclare les vaches indigènes, Rajyamata Gomata. Le gouvernement du Maharashtra a désigné les races de vaches indigènes comme Rajyamata Gomata afin de préserver leur population en déclin. L'éogen dans ce prints ? L'éogen dans ce temps ? – Sous-titrage FR 2021